Ça y est, on l'a enfin eu ! Après des semaines d'attente et de spéculation, Nintendo a diffusé son Nintendo Direct de juin. Considéré comme étant potentiellement le dernier avant le passage à la prochaine génération, ce Direct était attendu, mais peut-être un petit peu redouté aussi. Au final, c'était plutôt solide, avec pas mal d'annonces inédites mine de rien. Dans cette vidéo, je vous propose un petit résumé avec 5 annonces majeures à retenir pour ce Nintendo Direct. La vidéo a commencé assez fort avec l'annonce d'un tout nouveau Mario & Luigi. C'est un jeu que personne n'avait vraiment vu venir parce que le studio qui avait développé les précédents jeux a fermé en 2019. Mais contre toute attente, on va pouvoir retrouver cet univers sur Switch. Si vous avez déjà joué à Super Mario RPG ou à Paper Mario, vous serez assez à l'aise puisqu'on part sur un gameplay très similaire. Des combats au tour par tour, un timing respecté pour réussir ses attaques, et normalement du gain d'expérience et de la montée de niveau. La nouvelle direction artistique fait peut-être un peu débat parce qu'on part sur un style relativement différent, mais je trouve ça plutôt efficace personnellement. Je pense que c'est surtout le passage à une vraie 3D qui choque parce que jusque-là on était que sur DS et 3DS, mais je suis sûr que ce sera très joli dans sa version finale. Ce jeu, c'est donc Mario & Luigi, les poupées fraternelles, et ça sortira le 7 novembre sur Switch. On reste dans la lignée des Mario avec l'annonce d'un nouveau Mario Party. Près exactement, on parle de Super Mario Party Jumbori. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais manifestement Nintendo a enfin commencé à écouter les retours des joueurs sur les précédents épisodes, qui étaient peut-être un peu rachitiques en termes de contenu. Dans ce nouveau jeu, on aura 7 plateaux dont 5 totalement inédits. On a également, je cite, la plus grosse sélection de mini-jeux puisqu'il y en aura 110 au total. Le record précédent était détenu par Mario Party's Top 300 sur 3DS qui, comme ça nous l'indique, réunissait 100 mini-jeux issus des précédents épisodes. La grosse différence, c'est qu'il sent qu'on parle ici de 110 mini-jeux qui vont être totalement nouveaux. Nintendo a montré quelques exemples et ça a l'air plutôt varié entre des mini-jeux qui vont demander de la reconnaissance du mouvement et d'autres avec des commandes classiques. On pourra également jouer en online avec 20 joueurs. C'est donc Super Mario Party Jamboree et c'est prévu pour le 17 octobre. On passe maintenant à une autre très belle annonce de Nintendo avec un nouveau Zelda 2D baptisé Echoes of Wisdom. La grosse particularité de cet épisode, c'est quelque chose qu'on a demandé mais pendant des années au sein des fans de Zelda, c'est qu'on incarne Zelda pour la toute première fois. Et le premier qui me casse les noix avec One of Gamelon ou Zelda's Adventure, il sort. Dans cette aventure, Zelda va utiliser un pouvoir assez rigolo qui consiste à créer des copies, ou échos dans le jeu, de toutes sortes d'objets. Ça peut être des caisses, des tables, des lits, même des blocs d'eau, bref, plein de trucs qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu, de résoudre des énigmes et d'affronter des monstres. On peut même créer des copies de monstres pour qu'ils se battent avec nous, un peu à la Pokémon version Zelda. Je suis hyper hypé par ce jeu parce que je sens qu'on va vraiment bien s'amuser et que ça va être quelque chose de très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. On pourra jouer à Zelda Echoes of Wisdom le 26 septembre sur Switch. Et au passage, il y aura aussi le sublime Switch Lite aux couleurs de la série qui sortira le même jour. Je sais pas pour vous mais je sens que je vais devoir me retenir si je veux pas me retrouver à manger des pâtes pendant 6 mois après ça. Annonce hors Nintendo qui fait quand même bien plaisir, on a vu quelques images d'un magnifique remake de Dragon Quest 3. Square Enix reprend pour l'occasion le fameux moteur qui permet de faire de la 2D HD. C'est le même style visuel que ce qu'on a vu sur Octopass Travelers, Live Alive et Triangle Strategy. Le moins qu'on puisse dire c'est que de toute façon ça va être super beau. Dragon Quest 3 HD 2D Remake, oui le titre est un petit peu long, sortira le 26 septembre sur Switch et sera également suivi en 2025 d'un double remake des Dragon Quest 1 et 2. Clairement les fans de JRPG vont avoir à boire et à manger cette année. Dernière annonce de cette vidéo et pas des moindres vu le temps qu'on a passé à l'attendre, Metroid Prime 4 s'est enfin montré. On va enfin pouvoir jouer à ce quatrième épisode annoncé depuis plus de 7 ans. En plus des premières images de gameplay assez cool je dois le dire qui ont été montrées, on apprend que le jeu s'appellera Metroid Prime 4 Beyond et sortira en 2025. C'est un vrai soulagement de voir enfin des signes de vide de jeu mine de rien. Si vous n'aviez pas suivi toute l'histoire, en résumé le jeu il a été annoncé en 2017 puis on était resté sans aucune nouvelle jusqu'à une annonce surprise en 2019. A savoir que le développement se passait si mal qu'il avait été entièrement remis à zéro. Et encore depuis 2019 on a vu aucune info donc depuis plus de 5 ans déjà au point qu'on se demandait si on allait un jour jouer à ce jeu. Heureusement ce doute a été balayé et d'une façon très efficace quand même parce que les premières images qu'on a vu ont l'air très cool et perso j'ai vraiment hâte d'en voir davantage. La question qui subsiste maintenant c'est savoir s'il s'agira d'une sortie cross-gen sur Switch et son successeur ou bien si ça restera une exclusivité Switch. Et ceci sans parler d'une troisième option où la nouvelle console de Nintendo serait rétro-compatible et permettrait donc de jouer à Metroid Prime 4 sans problème. Voilà ça c'était ma petite sélection plus ou moins perso des grosses annonces de ce direct mais évidemment il y a eu plein d'autres choses. Dans le désordre on a eu également de nouveaux jeux sur la console virtuelle Game Boy, des images pour les Go Horizon, un portage acheté de Donkey Kong Kutri Returns et l'arrivée également du basket sur Nintendo Switch Sports en plus de tas d'autres choses. Pour le coup j'ai trouvé que c'était un direct solide dans l'ensemble, pas incroyable non plus mais clairement il y a du bon contenu pour la dernière année de la Switch et même au-delà. Bon par contre ça va faire un petit peu de mal niveau portefeuille parce que je sais déjà que je vais acheter les 5 jeux que j'ai mis en avant dans cette vidéo. Vidéo qui arrive à son terme, merci de l'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire les jeux que vous avez préféré dans ce direct.